Bonjour à tous aujourd'hui on va faire une recette qui est extrêmement simple en général elle s'applique au dessert mais je vais l'appliquer à du poisson c'est le quatre-quarts donc un poisson sauce quatre-quarts ce sera à vous de choisir le poisson la seule chose qu'il faut c'est le cuir sur l'arête et un poisson à chair ferme dorade saint-pierre rouget poisson de méditerranée se prête pas mal à cette recette et le goût de la recette est assez méditerranéen on prend un plat qui fait la taille du poisson si le poisson en trouvant on coupe la tête vous demandez à votre poissonnier de l'écailler de le vider et de lui couper les nageoires qu'est ce qu'on fait on prend d'abord un plat on va frotter un peu le fond du plat avec une gousse d'ail un filet d'huile d'olive alors vous allez dire le filet il est gros mais vous allez comprendre pourquoi il est bon on l'étale au fond et ça va nous faire la sauce allez on prend le poisson voilà on va mettre quelques tomates que j'ai pris soin de laver on va les mettre autour alors pourquoi quatre-quarts parce que quatre-quarts c'est un peu les quantités qu'il faut mettre de liquide de façon équivalente alors le premier quart c'est l'huile d'olive le deuxième eh bien ça va être de l'eau le troisième ça va être du jus de citron alors on va tricher celui-là on va en mettre un peu moins et le quatrième c'est beurre on va mettre l'eau en jus de citron pour les presser voilà on va le couper en deux et on va le presser dedans 25 g de beurre quelques olives taguiaches un bouquet de basilic on va se garder quelques feuilles pour mettre au dernier moment dessus et puis on va en mettre un petit peu à cuire et on va surtout mettre les tiges c'est prêt donc on a allumé un four si on est pressé à 220 degrés si on a le temps je préconise 180 on est parti pour dix minutes de four on va voir si le poisson est cuit je pense qu'il doit pas être très loin comment on vérifie qu'un poisson est cuit on prend un cure-dent et il rentre facilement il est cuit en totalité je vais terminer la sauce on va juste donner une petite ébullition on va prendre un petit fouet on voit que ça est ici déjà juste en fouettant parce que la sauce c'est toujours du liquide et de la matière grasse et on va le faire un petit peu réduire en attendant on va supprimer du bout des doigts sans se brûler les tiges de basilic parce que c'est pas très agréable on va rajouter au dernier moment une petite noisette de beurre le reste des olives qu'on n'a pas utilisé tout à l'heure avec l'huile qui a autour un bon tour de moulin à poivre une petite goutte de jus de citron on va le napper on va mettre un petit peu de basilic qui va venir un petit peu s'infuser et voilà comment avec un poisson au plat on peut manger rapidement de façon pratique et se surtout se régaler donc j'espère que quand vous l'aurez fait vous penserez à moi mais surtout ce que je souhaite c'est que vous apportiez votre touche à cette recette rajouter une épice changer un jus changer une matière grasse à vous de trouver parce que la cuisine c'est pas une présence c'est quelque chose qui se partage et c'est pour ça que j'ai voulu partager cette recette avec vous